Générique Idre FM 98 de la Monde FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Encore très bonne année 2019 pour ceux qui n'étaient pas là hier soir ou la semaine dernière. On est déjà le 8 janvier et ce soir nous sommes avec Frédéric Rentière. Il est diplômé de la classe de chant grégorien du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Il est titulaire du Master Professionnel de Pratique de la Musique Médiévale à l'Université Paris-Sorbonne, mais aussi du doctorat en sciences religieuses à l'école pratique des hautes études. Il est responsable de la classe de direction à l'école du Chœur grégorien de Paris. Ça c'est fini en fait. Bon alors qu'est-ce qui est fini, bonsoir ? Ah bah là, par contre je suis surtout directeur artistique de l'ensemble Vox Inerama. Voilà, c'est surtout ça, Vox Inerama, c'est ce que vous avez créé en quelle année ? Alors maintenant, c'est en 2006, oui, le tout début. Et le thème de l'émission c'est Ile de garde de Bingen et le rire de la rate. Vous avez fait un spectacle par l'ensemble de Vox Inerama autour des visions et des chants d'Ile de garde de Bingen, mais vous faites aussi des conférences ou ateliers que vous donnez sur le sujet, et vous faites aussi des stages de chant d'Ile de garde de Bingen. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Ile de garde de Bingen ? C'est une vieille histoire. En fait, j'ai découvert Ile de garde de Bingen dans mes recherches en musicologie. Donc c'était finalement plus tout ce qui était, quand je faisais des recherches, enfin quand j'ai commencé à faire des recherches dans le domaine du chant médiéval et de sa restitution technique et artistique, notamment pour faire des programmes avec mon ensemble médiéval, Vox Inerama. Et je me suis toujours intéressé à la réflexion des théologiens du Moyen-Âge, des mystiques, des penseurs. Et j'ai remarqué très vite que la musique avait une place prépondérante au Moyen-Âge, en particulier dans le domaine ecclésiastique, et qu'il y avait énormément de gens qui avaient réfléchi et qui avaient écrit, déposé des témoignages sur ces réflexions. Et parmi ces personnes, Ile de garde de Bingen figurait vraiment en tête justement de ces personnages qui ont eu des visions, qui ont reçu toute une culture, on va dire, théologique, mais une culture aussi spirituelle, et qui accordait à la musique une place vraiment fondamentale. Oui, on ne fera pas une émission sur elle, mais il y en a une autre qu'on avait faite il y a quelque temps. Mais ce que je me souviens, c'est que ce qu'il avait le plus peiné, c'est qu'ils avaient été interdits de chanter dans le couvent à un moment. Oui, effectivement. Et c'était vraiment ce qui lui avait fait de la peine. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer le spectacle avec ce drame, puisque ce mystère, en fait, vous savez, le mystère, c'est une forme ancienne, très ancienne. Et au Moyen-Âge, c'est une représentation liturgique où on met en scène carrément des passages de la vie d'un saint, des passages dramatiques, mais des passages aussi héroïques, merveilleux. Et dans ce mystère que je mets en scène avec Voxyne Rama, on commence justement par la fin de la vie d'Ile-de-Garde. À 80 ans, elle doit subir un interdit, effectivement, qui a pour une des conséquences, c'est l'interdiction de chanter, obligation de chanter sous forme de messe basse. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de chant. Or, pour Ile-de-Garde, le chant, c'est l'essence même de sa liturgie, de la liturgie qu'elle a développée au Rupertzberg. Donc, il ne peut pas y avoir pire condamnation pour elle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle est... Bon, c'est pour une histoire politique, à la base, puisque la personne pour laquelle elle est condamnée, c'est en raison d'une personne qui est inhumée dans son territoire monastique et qui est en conflit, qui est un peu aux prises avec le conflit entre Frédéric Barberousse et le pape de son temps. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, pour une histoire, finalement, seulement politique, bêtement politique, comme c'est banal aujourd'hui, comme ça a toujours été banal, finalement, ça va la faire sortir d'elle. Ça va l'obliger à mettre par écrit, justement, son testament sur la musique. Et c'est grâce à cette lettre, qui est une lettre de défense, au prélan de Mayence, comme ça qu'elle est intitulée dans la tradition littéraire. C'est un chef-d'œuvre, en fait. C'est surtout un chef-d'œuvre d'explication, d'exégèse et surtout d'explication théologique de la musique. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre en scène cette lettre, pour commencer le spectacle avec cette lettre, parce que c'est une des clés fondamentales, ce drame de la vie d'Ile-de-Garde à la fin de sa vie, justement. Alors, ce spectacle, vous l'avez donné à Paris, vous allez le donner à Marseille, si ma mémoire est bonne. Oui, tout à fait. À quelle date ? Samedi 26 janvier, à 20h30, les Amis de Saint-Victor, qui organisent un festival à l'abbaye Saint-Victor, en face à la plus ancienne abbaye d'Europe, qui est face au Vieux-Port, va nous recevoir dans les cryptes et dans l'église abbatiale de nuit, puisque le spectacle sera à 20h30 en janvier, donc il fera nuit. Et donc, il y aura des lumières, notamment énormément de travail sur les lumières et les reflets, pour que vraiment l'ambiance cryptique, en fait, puisse vraiment se mêler au chant et aussi aux visions d'Ile-de-Garde. Donc, c'est un spectacle original. Ce sera la dixième représentation, mais dans un lieu absolument hors du commun. Et donc, du coup, ça va être une représentation elle-même. Il reste de la place ? Je ne sais pas, puisque je ne gère pas le festival. Où est-ce qu'on s'adresse ? Alors, il faut aller directement, taper sur Google Amis de Saint-Victor. Les Amis, en fait. Les Amis de Saint-Victor. Et directement, vous tombez sur la page d'accueil et le spectacle est présenté immédiatement, puisque c'est le spectacle le prochain, en fait. Il s'appelle Le Rire de la Ratte ? Alors, il ne s'appelle pas Le Rire de la Ratte. Je n'ai pas osé l'appeler comme ça, même s'il y a une scène sur Le Rire de la Ratte, dont on va parler dans le spectacle, qui surprend beaucoup le public. Mais non, il va s'appeler tout simplement Mystère, Vox Sanguinis, qui est un titre latin d'Ile-de-Garde de Bingen, d'un chant d'Ile-de-Garde de Bingen. La voix du sang. Et tout est chanté ? Alors, tout est chanté et tout est joué. C'est une alternance entre la mise en scène de textes importants de la vie d'Ile-de-Garde, alternée avec ces chants. Donc, on va alterner entre le parler et le chanter. En réalité, il va y avoir aussi beaucoup d'instruments, de travail sur les ambiances sonores, puisqu'il va y avoir un nombre important de percussions et de carillons multiples qui vont permettre justement de recréer ce qu'Ile-de-Garde appelle la musique des sphères et de la mettre en lien, et surtout de mettre en lien le monde du divin et le monde diabolique qui parcourt toute l'œuvre d'Ile-de-Garde, puisque ses trois recueils de visions parlent essentiellement de ça. Son deuxième recueil, le livre des mérites de la vie, parle d'abord de ça. Et puis, il y a surtout un drame qui va certainement être mis en scène la première fois au moment de la dédicace de son monastère, au Ruppersberg, l'Ordo Virtutum, l'ordre des vertus, où justement les vertus vont soutenir l'âme dans son combat contre le diable. Et donc, j'ai voulu qu'il y ait tout un travail sur l'invisible, le sonore justement, mais dont on ne connaît pas la nature, qui nous échappe, et faire après interagir ce monde invisible, cet espace sonore indéfini et infini, avec les visions d'Ile-de-Garde. Puisqu'Ile-de-Garde décrit ses contacts avec ces mondes. Elle essaye de faire mettre par écrit par ses secrétaires des perceptions qui, elles, sont, on dit, synesthésiques, c'est-à-dire qui mêlent énormément de sens. Et de dessin aussi. Et voilà, donc il va y avoir effectivement des représentations, il va y en avoir surtout, surtout effectivement, les représentations du Chivias qui vont être, qui sont censées être de son temps. Et puis après, il va y avoir le livre des œuvres divines, mais qui est postérieur d'Ile-de-Garde était déjà décédé. Et effectivement, je me suis beaucoup inspiré aussi de ses représentations parce que c'est extrêmement difficile à matérialiser, ce qu'elle décrit. Il faut vraiment, c'est très, très difficile. On est dans des proportions qui, elles, sont macrocosmiques. C'est dans l'invisible, pratiquement. C'est dans l'invisible, mais il faut arriver à partager avec le public, à matérialiser tout le travail de ce spectacle. C'est de matérialiser ses visions, notamment ses chants qu'elle entend dans ses visions, et qu'elle dit être les chants qu'elle a fait mettre par écrit. Parce qu'elle dit qu'elle n'avait pas la... Elle dit dans sa biographie qu'elle n'avait pas la formation, qu'elle n'était pas capable de les mettre en son, de les noter avec des nœuds, c'est-à-dire la notation de l'époque, de son temps, mais que ses chants lui étaient directement inspirés. Donc, en fait, dans chaque vision, on pourrait dire qu'il y a une mélodie, il y a une symphonie, il y a des harmonies qu'elle entend et qu'elle essaye de faire entendre sur terre avec ce qu'elle appelle la symphonie. Combien de temps dure le spectacle ? Une heure trente. Une heure trente ? Une heure trente, oui. OK, ça, c'est pour ce qui va se passer à Marseille le 26 janvier prochain. Oui. On parlera à la fin de l'émission de vos stages que vous faites, des stages de chant. Vous en faites en Allemagne et vous en faites aussi... Oui, à Bingen, c'est très heureux de pouvoir faire un stage dans les lieux où Hildegarde a vécu, a chanté, a vécu aussi sa vie spirituelle, terrestre. Et on a... Donc, ce stage, justement, a pour but de se reconnecter aux lieux, alors au Rupertzberg, au Dizzy Bodenberg où elle a reçu son éducation, mais aussi son lieu de naissance, chanter aussi dans la chapelle où sont une partie de ses reliques. Enfin, c'est un... C'est un itinéraire, on va dire, à la fois vocal et aussi spirituel où on reconnecte au lieu ses chants. Alors ça, ça sera du 22 au 27 juillet 2019. Oui. On a le temps. Vous en faites un autre plus proche du 8 au 10 février à Saint-Alban dans les Hautes-Alpes. Oui. Donc, c'est à Châteauroux-les-Alpes, en fait, Saint-Alban étant moins connus. Et ce stage lui est aussi très particulier puisque nous allons pouvoir collaborer avec une nutritionniste spécialisée dans la nutrition île-de-gardienne, ce qu'on appelle la bio-nutrition. Et on va travailler sur le goût, les saveurs, puisque le chant fait beaucoup intervenir la notion de saveur, notamment la saveur des paroles. Le chant, notamment, d'Île-de-gardes, de Bingen, mais pas que. Beaucoup de chants mystiques essayent de faire émaner la puissance sensorielle de la parole. On le retrouve d'ailleurs dans beaucoup de traditions. Les traditions juives aussi connaissent bien ce principe avec ce qu'on appelle les tehamimes, qui veulent dire saveur, justement, avant de vouloir dire les accents. Ce sont les saveurs des paroles. De la même manière, le chant grégorien lui-même est une tradition qui essaye vraiment d'amplifier la saveur de ces mots. Il-de-gardes de Bingen, elle est extrêmement sensible à ça. Pour elle, le chant est vraiment une nourriture. Et quand on met en lien avec son traité de médecine, les causes et les remèdes, qui d'ailleurs n'est bien plus qu'un traité de médecine, en réalité, c'est un traité de cosmologie. C'est une cosmologie appliquée, en fait, et qui est traduite en langage médical de l'époque. Une médecine des éléments, en gros. Le chant, elle parle du chant. C'est ça qui est très intéressant. Dans son traité de médecine, elle parle du chant, de ses vertus, et elle explique en quoi il est le dernier lien avec l'état originel, l'état pur, l'état du premier Adam dans le langage biblique, et en quoi, justement, ce chant, ça c'est dans le livre des œuvres divines où elle en parle, est vraiment, nous relie à l'harmonie, en fait, du cosmos. Et dans le goût, notamment le goût et le toucher, alors elle va mettre évidemment le toucher vraiment au centre, mais le goût, lui, participe justement à cette expérience de la suavité, c'est-à-dire l'harmonie des saveurs, finalement, quand on cuisine, quand on prépare un plat, on cherche l'harmonie. Alors, il y a dix mille manières de trouver l'harmonie, mais c'est cette harmonie qui, elle, nous donne un avant-goût. Elle donne un plaisir particulier, ce plaisir, cette satisfaction, on la recherche en général souvent. On aime cette harmonie des saveurs, et cette harmonie des saveurs, elle nous conduit une expérience de l'harmonie et Hildegard nous dit dans le livre des œuvres divines que cette expérience de l'harmonie des saveurs était déjà un avant-goût du ciel. Donc, c'était un avant-goût finalement de l'union, de l'unité retrouvée. Donc, c'est très intéressant et donc, du coup, de pouvoir axer le champ, relier le champ aux saveurs avec une spécialiste, Anne-Marie Profi, qui vraiment fait un travail formidable là-dessus. Anne-Marie Profi, oui, qui était infirmière, puis cadre infirmier et responsable de services hospitaliers qui s'est un peu vraiment intéressée à l'œuvre d'Hildegarde. Elle est diplômée de l'Institut Hildegardien à Saint-Avé et il y aura aussi Catherine Roy qui sera avec vous. alors Catherine Roy est donc spécialiste d'énergétique. Alors, elle est plutôt reliée au monde plutôt taoïste, donc c'est une autre culture. Mais ce qui est très intéressant depuis maintenant deux ans, trois ans qu'on travaille ensemble, qu'on organise des stages, c'est qu'on s'est rendu compte que d'autres sagesses étaient connectées à... Enfin, les sagesses en elles-mêmes entre elles étaient connectées malgré la distance, malgré les différences de cultures, de langues et autres et de manière de vivre. Et ça fait donc plusieurs années, Catherine, qu'on organise des stages de chant énergétique où on se rend compte que le mouvement du souffle, la manière dont on utilise le souffle dans le chant, c'est la même manière qu'on utilise notamment dans le Qigong, pour ceux qui connaissent, ou dans le Tai Chi Chuan ou que moi, j'ai un petit peu fait avant. Et d'ailleurs, je me suis beaucoup inspiré moi-même dans mon travail de ces techniques énergétiques puisqu'elles sont vraiment une base essentielle. J'ai découvert, en fait, j'ai redécouvert le chant par ces techniques-là et je souhaite en faire bénéficier le public. Et ce qui est formidable, notamment dans le mouvement, dans la qualité du mouvement que nous fait goûter Catherine Roy, on retrouve aussi la saveur puisque chaque mouvement a une saveur, chaque mouvement a une densité particulière. ça, c'est toute la richesse de l'Orient, notamment de l'extrême-Orient, de toutes ces cultures qui cohabitent et qui ont une conscience plus approfondie du corps qu'on a nous aujourd'hui. Et je pense que c'est intéressant, on est à une époque, on est au XXIe siècle, justement, de pouvoir relier des sagesses occidentales comme celle d'Ile-de-Garde à des sagesses qu'on connaît mieux, mais finalement, on connaît sous un angle occidental, nous occidentaux, qui est justement un travail plus sur l'énergie. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de relier au corps parce que je trouve que souvent, l'approche qu'on a d'Ile-de-Garde de Bingen, elle est un peu excarnée, elle est un peu désincarnée, mais je dirais plutôt excarnée pour être précis, c'est-à-dire un peu sortie du corps. Et je pense que c'est important de faire un travail, justement, d'incorporation. Les saveurs font partie des choses qu'on incorpore, le chant, la manière de prononcer une parole, l'impact qu'elle a sur nous-mêmes, sa résonance, la manière dont elle transforme notre conscience, sont des choses très importantes aujourd'hui et je pense qu'on peut le relier aussi aux médecines quantiques. Il y a exactement le même phénomène qu'on constate quand on change le point de focalisation de la conscience. Il se passe énormément de choses qui n'aura pas été rendues possibles si finalement, on était resté dans un rapport purement mental. Alors ça, ce stage, c'est du vendredi 8 au dimanche 10 février 2019. Trois jours. Est-ce qu'on va sur votre site ? Voilà. www.frédéricrancière.com où vous tapez mon nom. Rantière, c'est R-A-N-T-I-E-R-E-S. Frédéric avec un C. Et donc, tout de suite sur mon site internet, vous avez tout de suite le stage. Vous pouvez écouter même une... Vous écouterez cette émission radio, mais il y en a une émission radio que j'ai faite récemment aussi avec Annie Borgia sur Alpe 1 où elle me pose aussi quelques questions sur le stage. Et puis, vous pouvez télécharger la brochure et vous inscrire. Si ma mémoire est bonne, vous avez fait des stages à Venise aussi, non ? Oui, alors on va en refaire un justement. En fait, l'année dernière, on a expérimenté un premier stage à Venise qui est un rêve depuis... Tous les rêves ont une histoire. et je voulais vraiment chanter du chant grégorien et du chant vénitien, notamment le chant du patriarcat vénitien, puisque Venise avait sa propre liturgie. Et ça a pu se faire l'année dernière et on retente l'aventure dans des églises dans le quartier du Rialto où justement, notamment Sainte-Amaria des Miracolis, où on va pouvoir chanter ces mélodies patriarcales, ces mélodies d'antan, ces mélodies portées par tous ces chantres qui eux-mêmes chantaient au nom des pères, en fait, des pères fondateurs de leur église et qui sont des mélodies extrêmement spontanées, contrairement à ce qu'on pourrait penser, des mélodies extrêmement raffinées et en même temps très spontanées, un peu comme on peut entendre dans la liturgie orientale, ceux qui aiment le chant, par exemple, des églises d'Orient, on retrouve un peu la même spontanéité et en même temps le même raffinement. Et donc, les chanter à Venise avec le bruit de l'eau, le bruit du Grand Canal, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Mais ce stage-là, c'est pour ceux quand même qui déjà ont pratiqué, c'est pas pour les débutants. Alors Venise, oui, je ne sais pas que c'est la carotte, bien sûr, je ne suis pas fou, mais c'est important qu'il y ait une motivation, il faut pour atteindre un certain niveau, il faut aussi se motiver et là, la Venise est quand même quelque chose qui motive. En revanche, le stage du 8 au 10 février est ouvert à tous les débutants, à des thérapeutes, des gens qui s'interrogent, des gens qui sont dans cette démarche-là, puisque l'idée est justement de pouvoir aborder le chant de manière multiple, passer par des canaux différents. Et celui pour l'Allemagne aussi, c'est pour tout le monde ? Alors pour l'Allemagne, on va dire que c'est pour les fous d'Ile-de-Gare de Bingen, il y en a, ou c'est pour des gens qui veulent découvrir, mais qui ont quand même un petit peu un petit bagage, on va dire, musical, qui font un instrument ou qui ont pris quelques cours de chant. c'est important parce que l'Ile-de-Gare de Bingen, le chant d'Ile-de-Gare est un chant qui est délicat et qui risque, enfin, en tout cas, il vaut mieux, enfin, dans la perspective que je donnais pour ce stage-là, qui n'est pas justement pas un stage de découverte, mais où on va vraiment monter en entier l'Ordo Vertutum, c'est l'Ordo Vertu, c'est important qu'il y ait en tout cas une expérience musicale. Alors dans votre CD, est-ce qu'on va entendre un peu cela ? Oui, alors ça, c'est le CD qui est sorti dernièrement, qui est sorti le 29 septembre, qui est en fait le CD du spectacle. Et donc là, si on va commencer par le début du CD, on va donc entendre une hymne, une hymne qui débute le spectacle, qui est une hymne d'Ile-de-Gare de Bingen, on est reparti de ses manuscrits, au Igne Spiritus. qui est en route, qui est en route, qui est l'autre Stéph salt, Sous-titrage ST' 501 ... ... Voilà, IDFM 98 de l'Amande FM, c'est la deuxième partie de cette émission. Ça fait un peu écossais, je trouve, irlandais. C'est drôle. Donc, nous sommes toujours avec notre invité, je suis un peu perdue là, Frédéric Rantière, et nous parlons d'Île-de-Garde de Bingen, on se rappelle quand même, on rappelle les dates, à 1098, 1179, ça nous ramène en arrière. On a intitulé, oui, vous vouliez un peu donner les paroles de ce qu'on vient d'entendre. Oui, je pense que ça a été... Ah, voilà, ça y est, le micro est revenu. Oui, ce qui donne le côté un peu écossais, c'est la vieille à roue, mais qui est assez proche du son de l'organistrum qu'avait Île-de-Garde. Donc, c'est intéressant. On a eu l'occasion de faire un concert à Strasbourg avec un vrai organistrum qui était l'instrument de l'époque. Et on a une sonorité un peu plus étouffée, mais qui est un peu du même ordre. Ce sont en fait des instruments à teneur. Et on a un peu perdu l'habitude de ces instruments, on les relègue beaucoup au folklore. Mais à ces époques, dans l'Église, il y avait aussi, notamment la liturgie d'Île-de-Garde, il y avait l'utilisation d'instruments comme ça, qui sont des bourdons, en fait. Et qui ont un grand rôle aussi au niveau spirituel, qui ont une tendance un petit peu à permettre à la conscience de se poser, on va dire. Et donc, le chant là, que vous avez entendu, le début de cette hymne, est très étonnante. Elle fait beaucoup de références, notamment au traité de médecine. Elle parle notamment de l'anima, c'est-à-dire cette âme, la part, on va dire, la part supérieure, cette partie qui est hors de l'être et qui, en même temps, est connectée au corps de l'homme. Elle parle aussi de l'animus. Et l'animus, on connaît, s'il y en a qui s'intéressent à la psychanalyse jungienne, le terme est employé. Mais à l'époque d'Hildegarde, l'animus, c'est le sens antique, c'est-à-dire, on va dire, le caractère, les énergies qui animent l'être. Et elle parle aussi du souffle, du souffle divin qui pénètre dans les artères, pénètre dans le corps, forme le corps et le fait vivre. Et la manière dont l'âme anime le corps par ce souffle, ce souffle qui est divin. Donc, c'est un peu, on pourrait dire, une invocation à ce souffle de vie, ce souffle de feu, ce feu de vie que Dieu transmet et que l'âme distribue dans le corps. Donc, chaque chant d'Hildegarde est un peu une pépite qui renvoie à son œuvre. Et c'est toujours très important de relire les textes d'Hildegarde. Voilà. Alors, je pense que c'est le rire. Je crois que le titre de l'émission, c'est le rire de la rate. Oui, alors, pourquoi ce rire de la rate ? Alors, ça, c'est... Vous avez fait toute une conférence dessus, mais là, on va peut-être pouvoir... Alors, oui, je peux donner quelques éléments. Quel rapport y a-t-il entre le rire et la rate ? Alors, ça, c'est quand même... Pourquoi déjà le rire de la rate dans l'œuvre d'Hildegarde ? Eh bien, c'est parce que... Alors, peut-être le plus simple, c'est que je vous lise un texte d'Hildegarde pour que vraiment vous compreniez ce qui m'a amené à parler de ça. Voilà. Alors, voilà ce qu'Hildegarde dit dans son traité de médecine, les causes et les remèdes. Alors, elle dit Adam... Donc, Adam, c'est le premier homme, avant la faute, donc le péché originel, connaissait le chant des anges et toutes sortes de musiques. Alors, elle nous donne des informations déjà intéressantes. Et il avait une voix harmonieuse comme celle d'un monocorde. Alors, monocorde, je pourrais vous dire après ce que c'est, si vous ne connaissez pas. À cause de sa faute causée par la tromperie du serpent, donc il est bien question du serpent de la Genèse, s'est introduit dans sa moelle et sa cuisse une sorte de vent qui se trouve maintenant en tout homme. Sous l'effet de ce vent, la rate, vous avez bien entendu, « La rate de l'homme se dilate ». Alors là, on connaît une chanson. On dirait « rate qui se dilate ». Voilà. Mais c'est une longue histoire, cette histoire de rate dilatée. « Et dans une manifestation de joie inepte, des ricanements et des éclats de rire enjaillissent. De même qu'à cause du péché d'Adam, le saint échaste sentiment naturel qui poussait à engendrer, a été changé en goût du plaisir de la chair. De même, les voix des joies d'en haut, les voix des anges, qu'Adam avait en lui, donc elle est en train de nous dire qu'Adam était en connexion avec ses anges, avait en lui, a été transformé en une espèce de ricanement et de rire. » Alors, je rappelle que c'est un texte qui est dans son traité de médecine. Elle est en train de parler d'une déformation, d'une dimension pathologique, un symptôme, on pourrait dire. Un symptôme qui apparaît au moment de ce qu'on appelle la prévarication, c'est-à-dire le moment où le premier commandement divin a été transgressé, ce commandement de manger de tous les arbres, puisqu'il est d'abord positif. « Tu mangeras de tous les arbres du jardin, d'Éden. » « Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. » Bon, tout part de là. Et elle m'a beaucoup interloqué. J'ai dit « Mais pourquoi est-ce qu'elle parle de rats ? Quel rapport y a-t-il ? » Et en fait, en faisant tout un tas de recherches sur la médecine antique, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout saugrenu, mais qu'il y avait toute une histoire. Et effectivement, il y a un auteur antique qui en parle, qui s'appelle Quintus Serenus, qu'un serein, bon, en français, et qui dit une chose très importante qui va beaucoup marquer les médiévaux. Il dit « La tumefaction de la rate est dangereuse. » Et pourtant, elle provoque un rire absurde. Donc, c'est lui qui va parler de cette connexion entre la tumefaction de la rate et le rire. « Un rire absurde qui me semble voisin de celui qu'engendre la plante de Sardaigne, la fameuse Sardouane, qui va donner le rire sardonique, et qui mêle des rires sans raison à de malheureuses destinées. On dit que son ablation, donc si on retire la rate, supprime le penchant à l'hilarité. » En gros, quelqu'un qui retire la rate, il n'y arrive plus jamais, c'est fini. « Et impose un front sévère pour le reste de la vie. » Donc, tout est parti de là. Et donc, un auteur quand même du fin, deuxième, on ne sait pas trop au niveau de la datation, mais dans son livre médicinal, son Liber Medicinalis, qui parle de ça, finalement de cette pathologie du gonflement de la rate et du fait qu'elle entraîne ce rire absurde, ce rire inepte dont va nous parler Hildegarde. Puisque finalement, Hildegarde, elle est en train de dire qu'Adam est passé par ce rire inepte. Avant, il connaissait la voix des anges, il chantait de manière harmonieuse, il était en contact avec les anges, il était même un chœur. Il était le dixième chœur des anges. Et puis, tout à coup, il va devenir sourd à cette mélodie et pire que ça encore, sa voix, qui était si harmonieuse, va se déformer en rire et en ricanement. Et quand on cherche un petit peu plus dans la médecine grecque, notamment, qui est une des sources, une des médecines qui a beaucoup inspiré les médiévaux, notamment Hildegarde, on voit bien que la relation entre le foie et la rate, alors là, je ne pourrais pas tout lire, mais en gros, la rate a pour fonction de nettoyer le foie. Et le foie, lui, est la partie, est le siège d'une partie de l'âme qui est le siège des passions. Les passions étant toutes ces humeurs, enfin, on va dire d'abord, avant, il y a des humeurs qui sont, en fait, des passions de l'âme, toutes ces choses qu'elle veut réaliser, ces choses qu'elle veut, ce désir aussi d'union, ce désir de former un. Et dès l'instant que la rate ne peut pas jouer son rôle, la rate est un organe creux, le foie est un organe plein, et la rate, elle est comparée, notamment par Platon, dans son timet, elle est comparée à une espèce d'aspirateur, on pourrait dire, d'éponge, qui aspire le sang impur. Alors, c'est le fameux thème de la mélancolie, l'humeur noire. Et donc, elle aspire, elle purifie le foie. Et puis, quand elle se gonfle, du coup, forcément, et puis après, elle va se nettoyer elle-même, se libérer, et en général, ces humeurs vont être carrément éjectées par l'homme. Bon, il va lui-même s'en libérer par les voies naturelles. Mais si elle ne peut pas assumer cette fonction-là, si elle est opilée, alors d'où vient l'expression rire, avoir un rire désopilant ? En fait, si elle est opilée, si elle est bouchée, eh bien, elle ne va plus pouvoir nettoyer le foie. Et là, va commencer une véritable infection, en fait, une infection. Le foie va commencer à produire, donc, par la vésicule biliaire, il va produire la bile. Et cette fameuse bile va empoisonner l'être. Elle va le faire sombrer dans une mélancolie, d'où le terme, après, la mélancolie, la bile noire, mais qui devient un tempérament mélancolique. Donc, elle va faire sombrer l'homme dans la mélancolie. Et grosso modo, Ludegarde est en train de nous dire, cette histoire-là, finalement, de la mélancolie qu'Hildegarde applique dans son histoire créationniste, dans son histoire de l'homme, vu selon la création biblique, en nous disant, finalement, qu'Adam, il va devenir, en gros, mélancolique. C'est ça qui va se passer. Et dans son histoire de serpent, elle va aussi nous dire des choses très intéressantes. Elle va dire des choses très belles, qui, d'ailleurs, peuvent inspirer énormément au niveau visuel. Elle dit, dans un chapitre sur la bile et le châtiment d'Adam, elle dit, « Avant qu'Adam ait transgressé le précepte divin, tout ce qui maintenant est bile chez l'homme brillait en lui comme du cristal. » Donc, il y a une transformation de ce liquide. « Et il avait en lui le goût des œuvres bonnes. Et tout ce qui est maintenant en lui mélancolie brillait en lui comme une aurore. Et il avait en lui la science et la pratique parfaite des œuvres bonnes. Mais quand Adam eut commis la transgression, l'éclat de l'innocence s'est terni en lui et ses yeux, qui voyaient auparavant les choses célestes, se sont éteints. La bile s'est changée en amertume. » C'est très important, ça. Donc, elle devient amère, acide. Et la mélancolie en une noire impiété. Donc, il perd même sa foi dans le monde divin. « Et l'homme a été complètement changé. Ainsi, son âme a connu la tristesse. Et bientôt, dans sa colère, il a cherché une excuse. En effet, la colère naît de la tristesse. » Elle est en train de nous faire une éthiologie de la pathologie en nous disant que finalement, ce n'est pas la colère qui préside à la tristesse. C'est en fait d'abord la tristesse. Cette tristesse qui va pénétrer en lui, qui va d'abord être un état physiologique et qui ensuite va devenir un état psychique, va entraîner dans un deuxième temps une réaction de colère. Et c'est pourquoi, dit-elle, depuis le premier homme, les hommes ont connu la tristesse, la colère et tous les sentiments qui leur font du mal. Et elle dit ensuite, « Lorsqu'Adam qui connaissait le bien fit le mal en mangeant la pomme, la mélancolie jaillit en lui sous l'effet de cette contradiction car celle-ci ne se trouve pas en l'homme qu'il dorme ou qu'il soit éveillé sans intervention du diable. En effet, la tristesse et le désespoir viennent de la mélancolie. Donc elle met bien la mélancolie à l'origine de la chute qui est passée en Adam du fait de son péché car dès qu'il eut transgressé le précepte divin, la mélancolie s'est fixée dans son sang. C'est intéressant l'explication physiologique. De même que la clarté disparaît quand on éteint la lampe et qu'il ne reste qu'une mèche fumante et malodorante. C'est ce qui s'est passé en Adam. Lorsque l'éclat s'est éteint en lui, la mélancolie s'est fixée dans son sang. Tristesse et désespoir se sont alors levés en lui car le diable au moment de la chute d'Adam et là on a l'explication du début ce que j'ai dit au début et donc car le diable au moment de la chute d'Adam a soufflé en lui la mélancolie qui fait que l'homme est parfois empli de doutes et d'incrédulités parce que l'homme est lié est attaché elle dit même dans le latin au point de ne plus pouvoir s'élever au-dessus de lui-même en gros son âme est comme ligotée à son corps. Elle n'a plus la possibilité de voyager de se mettre en connexion avec d'autres dimensions alors il craint Dieu il est triste et dans sa tristesse il connaît souvent le désespoir désespérant d'être regardé par Dieu et parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu il ne peut éviter de craindre Dieu. Donc là c'est des passages de quel livre ? Du toujours des causes et des remèdes donc là c'était j'ai lu notamment le passage sur la bile et le châtiment d'Adam et ensuite sur le chapitre sur la chute de l'Adam et la mélancolie donc là elle nous fait une explication médicale bien sûr avec le langage de son temps complètement connectée à la théorie des humeurs pour finalement nous expliquer comment il a chuté alors ça c'est quand même fort parce qu'elle était très mélancolique elle quand même c'était pas un caractère très gai je veux dire elle était dépressive effectivement on peut se poser la question si elle-même était mélancolique ou si elle n'avait pas dû lutter contre un fond mélancolique et ça c'est intéressant comme remarque parce que souvent aujourd'hui pour avoir rencontré des gens qui notamment travaillent dans la médecine d'Ile-de-Gardienne alors elle est beaucoup plus connue en Allemagne puisqu'en France cette médecine si j'ai bien compris n'est pas légalisée encore qu'est-ce qu'elle a de différent alors je ne suis pas praticien et je ne connais pas assez on essaiera un jour de faire une émission mais ce serait intéressant je pense de ce que j'ai compris c'est que justement il y a notamment cette théorie des humeurs qui est réellement prise en compte ce qui n'est pas dans la médecine allopathique aujourd'hui c'est-à-dire que voilà donc ben non mais avant les médecins regardaient quand même la couleur des yeux la langue exactement la langue ça a reflété le foie etc totalement voilà alors je pense qu'il y a beaucoup de praticiens qui l'utilisent mais en tout cas la médecine aujourd'hui on va dire reconnue elle n'emploie plus ce genre de procédé alors qu'elle l'est dans beaucoup de médecines voilà et oui donc je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça mais il y avait ce qui est intéressant c'est le fait d'expliquer de l'expliquer de manière médicale et d'une manière aussi de la genèse c'est-à-dire elle part de la voilà d'une manière très généalogique finalement elle connecte à la genèse elle connecte à l'histoire de l'homme en tant que créature divine créature de Dieu elle reconnecte la médecine à la conception créationniste et ça c'est quand même très très fort alors est-ce que c'est Réponse Favus que vous vouliez comme musique alors comme musique on pourrait non mais de ce que j'ai trouvé là est-ce que c'est Réponse Favus ou Antienne alors par exemple Réponse Favus Distillance mais je pense que c'est dans le CD et là on va entendre quoi alors on va prendre on va prendre ce ce Réponse là Favus Distillance et on en parlera après oui voilà Favus Distillance Sous-titrage Sous-titrage MFP. ... ... Dernière partie. Dernière partie de C'est au-delà du miroir. Nous sommes toujours avec Frédéric Rentière et nous parlons d'Ile-de-Garde de Bingen, du rire et de la rate. Et oui, brillons ! Brillons, brillons. Et alors là, on est en début d'année. Est-ce qu'elle était aussi visionnaire et elle était très apocalyptique ? Elle avait des visions d'apocalypse quand même. Oui, c'est d'ailleurs comme ça qu'elle a été le mieux connu, le plus connu. Il y a énormément de prophéties qui annonçaient la fin des temps, mais une fin des temps très proche à son époque, notamment les prophéties de Joachim de Fior. Et ces visions apocalyptiques de fin des temps ont été compilées, ont été rassemblées et on lui a donné une fortune, on va dire, plus ou moins heureuse, puisqu'on ne connaissait plus que ça d'Ile-de-Garde de Bingen. Mais ce qui est intéressant dans tous les... Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'elle est prophétesse, c'est-à-dire qu'elle avait le prophète, à la différence des autres, c'est qu'il dit quelque chose, qu'il reçoit, qu'il dépasse, qui d'ailleurs même le dévore de l'intérieur. Et Heidegger fait partie justement de ces figures prophétiques qui sont dévorées de l'intérieur. Elle est terrorisée à l'idée de dire ce qu'elle a à dire. Elle entend, elle est malade, mais elle n'a pas le choix. Si elle ne sort pas de cette torpeur, elle va en mourir. Et alors qu'elle est poussée par des créatures, justement, divines, célestes, qui la force l'obligent à formuler. Et notamment ses visions apocalyptiques, même si elles sont terrifiantes, même si elles sont d'une réalité, d'une crudité assez effroyable, elles redonnent, on va dire, une tension vers un salut cosmique. Et ça, c'est quelque chose peut-être à notre époque. Tous ces auteurs prophétiques, ces auteurs, on mérite d'être relus. Parce qu'on est une époque, je trouve, où justement, on a totalement perdu la dimension prophétique. Enfin, en tout cas, dans notre culture occidentale. Et pourtant, on va avoir des voyants, on va avoir des gens qui... On essaie de se relier, justement, à une dimension, à un fil, ce fil invisible, ce fil qui fait sens, tout simplement. Qui fait qu'on a tout à coup la conscience que notre existence s'inscrit dans une toile, dans une immense toile, et qui participe à la réalisation d'un projet qui nous dépasse. Certes, qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas tous les éléments pour comprendre, mais on participe à cette reconstruction ou à cette transformation, même. Et je vois aussi que les gens qui... Moi, je m'intéresse aussi à la Kabbalah. On retrouve exactement la même idée avec les séphirotes. C'est-à-dire que, finalement, rien n'est hasard. Rien n'est à laisser au hasard, d'ailleurs. Tout a du sens. Mais c'est simplement le regard qu'on pose sur ce qu'on vit, sur ce qu'on fait soi-même, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on transmet, qui change, finalement, la donne. En tout cas, qui change la conscience qu'on en a. Donc, je pense que le travail, pour nous, il se situe, surtout en ce moment, particulièrement au niveau du regard qu'on pose sur l'extérieur et aussi sur notre intériorité, puisque tout ce qu'on fait, tout ce qu'on engage, a un impact. Et je pense qu'on est à un stade intéressant où on ne peut plus tricher avec ça. On ne peut plus. Donc, Frédéric Grandière, quel regard devons-nous avoir en 2019 sur la situation en France, par exemple, ou dans nos consciences, en général ? Je pense que l'inévitable ne peut pas être évité. Alors, moi, j'aurais tendance un peu à être... Alors, je ne suis ni pessimiste ni optimiste aujourd'hui. J'ai été très pessimiste par moments. Après, je suis passé dans des phases d'optimisme. Et aujourd'hui, je me rends compte que je ne souhaite ni l'un ni l'autre. Je pense qu'on ne peut pas éviter, de toute façon, il ne faut pas passer sa vie à vouloir l'éviter. Alors, c'est vrai qu'on passe par une nouvelle crise. Mais cette crise, elle a pour but, d'ailleurs, c'est le sens du mot crise, c'est quand même un jugement, à base, le terme grec, et qui implique un changement, un changement radical. Sinon, la crise n'a pas de sens. Et notamment, cette idée, cette conscience, qui est effectivement une fracture sociale, que cette fracture sociale a toujours existé, mais qu'elle existe encore. C'est ça qui est fait, c'est phénoménal. C'est qu'elle a toujours existé, et qu'elle existe encore, et que toutes les illusions qui ont été proposées, n'ont rien changé, finalement, à une réalité, qui est toujours qu'il y a des inégalités, et que ces inégalités sont entretenues, et qu'elles passeront avant tous les discours. Donc, je pense que, pour moi, en tout cas, ma petite réponse, en tout cas, que je peux apporter, et que je vis à chaque instant, c'est le détachement de la manière dont on nous renvoie les choses. Prendre du recul par rapport au discours, et à la façon très, finalement, très médiatique, alors voilà, d'amplifier tout. C'est du théâtre. Du théâtre, et de nous entretenir dans une vision catastrophiste, catastrophique, catastrophisante. Ça, déjà, je pense que le premier travail, c'est d'abord de prendre la hauteur de vue. Ce n'est pas facile du tout, mais c'est un exercice d'assaise. C'est vraiment un exercice spirituel. Et puis, reconnectons-nous à nos auteurs. Reconnectons-nous aux sages. Reconnectons-nous aux maîtres aussi. Alors, moi, j'aime bien cette image que, finalement, le plus souvent, et on le retrouve dans les pères de l'Église, on le retrouve dans beaucoup de spiritualités, l'idée que les morts, finalement, qu'on a tendance à considérer comme morts, en fait, sont bel et bien vivants, et sont même peut-être plus vivants, parfois, que les vivants. Non, évidemment, ils ne sont plus incarnés, ils ne sont plus un corps physique, mais néanmoins, ils sont extrêmement présents par nous, finalement, êtres humains. Et puisque tout ce qu'ils n'ont pas réalisé, ou tout ce qu'ils ont voulu réaliser, tenté de réaliser, nous, nous continuons. Nous continuons à porter en nous ce désir. Et nous-mêmes, nous sommes le fruit de ce désir. Donc, ce qui est important, c'est de se reconnecter à cette chaîne généalogique, mémorielle, qui nous nourrit. Et je pense que c'est ça, les véritables informations dont on a besoin. Je pense qu'on est, je trouve qu'on est particulièrement inondé d'informations qui nous perturbent, qui nous déstructurent, qui nous organisent. Or que les informations essentielles qu'on a, qui nous nourrissent notre élan de vie, on les a en nous, on est porteur. Et donc, pour ce, notamment, un des éléments, une des choses, une des pratiques et aussi qui peut nous aider, c'est de se reconnecter à des enseignements qui sont, justement, l'île de guerre de Bingen fait partie, je pense, une des raisons pour lesquelles on parle beaucoup d'île de guerre de Bingen, pour la nutrition, pour le chant, pour ses visions apocalyptiques, ses prédictions apocalyptiques. Pour les herbes aussi. Pour les herbes, tout ce qui va être finalement... Dans l'historique. Voilà, exactement. Donc, on va parler aujourd'hui, je crois, de naturopathie. Toutes ces choses-là, ce n'est pas un hasard si elles sont venues. C'est parce qu'il y a des enseignements, des informations très importantes qui sont véhiculées. Alors, pas simplement par l'île de guerre de Bingen, mais elle fait partie de ses messagers. Et ce qui est intéressant, c'est que la manière dont elle est ressortie, je pense justement au roman de Léo Henry, que vous m'avez conseillé de lire, que j'ai lu avec beaucoup de joie, parce que je ne connais pas en personne, mais ce que j'ai senti en lisant son roman, Ildegarde, c'est qu'il avait compris ça. Une des choses qu'il avait comprises, c'était ça. C'est que l'émergence, elle ne vient pas par hasard. La réémergence, elle ne vient pas par hasard. Donc effectivement, cette figure, qui d'ailleurs a été... Elle a eu des figures très différentes, notamment, elle a une figure très apocalyptique au milieu du Moyen-Âge, enfin à la fin du Moyen-Âge, et en réalité, elle a été intéressée aussi, notamment pour tout ce qui était langue cryptée. Il en parle très bien, Jean de Tritem, Tritaïm notamment, qui est un personnage fascinant. Et puis sa langue, la langue inconnue, l'alphabet inconnu, etc. Qui va d'ailleurs intéresser beaucoup la renaissance cabalistique. Il y a une filiation qui est intéressante chez Ildegarde, entre le béguinage notamment, et puis après, tout ce renouveau de la cabale à l'époque renaissante, qui va prendre une importance très particulière, qu'elle n'avait jamais eue, enfin en tout cas, dans notre culture occidentale. Et moi, j'y vois un lien en tout cas. Et cette capacité, notamment d'établir des filiations, de rétablir surtout des filiations, d'arrêter de voir qu'il y a un auteur, un événement, une chose, cette vision un peu chronologique, comme ça, qui est terrible, parce qu'elle, finalement, elle déshumanise en voulant préciser les choses. Alors, je ne dis pas que je ne milite pas contre l'histoire. Je dis simplement qu'il y a plusieurs histoires et qu'on a plusieurs. La manière dont on regarde une chose va engendrer un type d'histoire, mais que derrière une histoire, il y a toujours une volonté. Un historien, c'est quelqu'un qui va essayer d'être le plus objectif possible, mais en réalité, il a quand même une part subjective. Il ne va pas pouvoir prendre en considération tous les événements. Donc, certains vont être mis de côté pour en privilégier d'autres. De la même manière, tout ça, c'est pour relativiser un tout petit peu la sacro-sainte objectivité et se rendre compte humblement qu'il y a des filiations des fois qui nous échappent et que même quand on a l'impression d'être arrivé à un stade de désespoir, d'errance, de se dire, je ne comprends pas le lien, je ne relis pas, je ne comprends pas, est-ce que ça a du sens ce que je fais ? Finalement, je me demande pourquoi je fais tout ça. Ça arrive à tout le monde, ce genre de choses, crise existentielle. Mais à ce moment-là, il se passe des choses extraordinaires. C'est qu'on, d'un seul coup, on redécouvre totalement. C'est-à-dire, on redevient quelque part vierge et dans ces moments de crise où on a l'impression de perdre les pieds, perdre le sol, que le sol se dérobe sous nos pieds, en réalité, c'est un cadeau qui nous est fait parce que finalement, on est obligé de repartir à zéro. On est obligé de recommencer et à chaque fois, on découvre des choses nouvelles et en fait, en réalité, qui ne sont pas nouvelles mais qui simplement qu'on ne voyait pas parce qu'on était aveuglé par notre propre conscience, par notre désir de voir quelque chose et puis on était triste de ne pas le trouver finalement. Vous voyez ? Donc moi, je pense que c'est beaucoup aujourd'hui un travail. On est vraiment remis en face de nous-mêmes et en plus, le numérique, maintenant, je vois, dans le train, je suis venu en train, tout le monde avec son téléphone. Oui, personne ne voit la personne qui est en face de lui. Voilà. Est-ce qu'on est un peu revenus au temps du moyen âge ? Donc on est vraiment en face de soi. On est en face de soi, en fait. On est vraiment en face de soi. Le numérique nous renvoie directement à nous-mêmes. Alors, eh bien, cette vision peut nous déformer puisqu'elle est quelque part déformante. Le numérique permet de transformer son image, etc. Mais elle nous renvoie vraiment résolument à nous-mêmes. Et donc, elle accélère ce processus de conscience réflexive. Alors après, effectivement, tout le monde peut, ça peut faire très, très peur. Mais cette solitude, elle peut aussi être constructive. Elle peut faire qu'on peut retrouver la part d'humain en nous et du coup, renouer le lien avec l'autre différemment que juste sur une base de comparaison ou de ressemblance. Donc, 2019, année du neuf. Oui. Ce n'est pas vraiment les mêmes énergies qu'au Moyen Âge, quelque part. C'est-à-dire ? Je ne sais pas ce qu'on n'aura pas le temps de développer, c'est dommage, mais le Moyen Âge, c'est vraiment une partie de l'histoire où on ne sait pas grand-chose, finalement. Oui, on sait très peu de choses. On a quelques points d'iceberg. On peut imaginer beaucoup de choses. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a des... Ce que j'aime beaucoup dans le Moyen Âge, c'est qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas encore complètement académique dans la façon de... Il y a des formes littéraires très définies, ce n'est pas ça que je veux dire, mais notamment un auteur comme Hildegarde, il y a encore quelque chose qui n'est pas maîtrisé, qui reste spontané et qui montre que c'est des êtres bien vivants. Je vous remercie, Frédéric Rentière. On vous retrouve sur www.frédéric.com R-A-N-T-I-E-R-E-S .com Et peut-être, on répète, donc il y a Marseille. Oui, le 26 janvier. Le 26 janvier. À 20h30, spectacle donc sur Hildegarde de Bingen. Vous pouvez réserver sur Les Amis de Saint-Victor et très prochainement, un stage du 8 au 10 février à Châteauroux-les-Alpes, un endroit magnifique où on va pouvoir relier avec Anne-Marie Profi, nutritionniste et Catherine Roy, énergéticienne, le champ, le corps et la nourriture, la nutrition. Et puis, ce CD là aussi. Oui, effectivement, que vous pouvez vous procurer sur voxinrama.com voxinrama.com À très bientôt. À très bientôt. Merci d'être venu avec nous et encore bonne année 2019. Regardons en nous et soyons, comme vous le disiez, en prenant du détachement. Détachons-nous de la maîtrise. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.